Vu d'hélicoptère, on distingue quelques points rouges sur fond d'un paysage calciné. Les sapeurs-pompiers s'affairent au cœur de la montagne, une zone quasi inaccessible, mais essentielle pour venir à bout du feu. La technique, à un moment donné, c'est d'aller chercher toutes les lisières, de gratter complètement, à la mesure du possible avec les établissements de grande longueur, d'aller mouiller, et de cette façon-là, on va s'en sortir bien évidemment. Pour arriver sur zone, les soldats du feu ont employé les grands moyens. Deux chars, seuls engins capables de gravir un tel relief. Le but, c'est d'arriver au plus près des lisières et de parfaire l'extinction avec des grosses capacités en eau, donc chaque char ayant 3 500 à 4 000 litres d'eau. Des moyens très efficaces venus soulager des hommes qui ont combattu l'ascendie 24 heures sur 24 depuis lundi soir. Un autre allié leur vient en aide ces dernières heures, la météo. Si la météo tient comme ça jusqu'à ce soir, je pense qu'on pourra faire encore pas mal de travail sur les lisières. La lisière du côté où on est actuellement, depuis ce matin, elle est claire. Donc si les conditions restent favorables, je pense qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. Dernier bilan, 2100 hectares brûlés. Après le feu de Bigulia, c'est tout le département qui est inquiet. A cause du vent, le massif des agriates comme ceux du Fango et de Bonifato ont été fermés aujourd'hui en prévision. Les pistes qui mènent aux plages sont barrées. Ce guide a dû fermer boutique. Ce qui s'est passé pas très loin, le désagriate c'est tout aussi dangereux, si ce n'est plus. Donc oui, on craint par des journées comme ça, c'est très sec, on n'a pas eu d'eau depuis longtemps. Donc oui, on craint un départ de feu qui serait catastrophique dans la région. Pour la journée de demain, la préfecture de Haute-Corse n'annonce aucune fermeture de massif. En attendant, restez prudents.